État des lieux, il y a l'administration publique. Maîtrise, il y a pas effectif, il y a pas fonctionnaire, il y a l'État. Modernisation, il y a l'administration publique. Mise en retraite, paix-rajeunissement, il y a l'administration publique. Les cambo, il y a pas affectation NU, PNP. Mais tout ça, c'est un peu plus important. C'est un peu plus important, c'est un peu plus important. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou. Invité à la magazine Top 7, samedi 17 juillet, en Gonga, il y a 20h. Après les infos. Bonne année, c'est un peu plus important. C'est un peu plus important dans la magazine politique Top 7. Top 7, c'est un magazine politique qui a été très important pour voir les infos pour trouver des infos. Tout ça, c'est un peu plus important pour voir des infos. Il y a un peu plus important pour voir des infos. Spécialement, c'est une chose d'actualité dans le secteur, d'administration publique. Notamment, l'état des lieux, il y a l'administration publique, maîtrise, il y a pas effectif, il y a pas fonctionnaire d'État. modernisation et administration publique mise en retraite péragénissement et administration publique l'e-campo et tali affectation ba en u ba mécanisation ni anso cocoso mingi peynza ma cambo et tali ba doublon ba cumilar na kati i a basalipé le foot i a basal baleta ne t'ocloubela en abouzindo kasi toko graté mon mouké politique et couloir d'ici comme lina kaya top set eko singa ka nabou ibande ko balandi na zali lelo na e siengou yakwe amba ponabino ponambalae ambo la magazine top set vice premier ministre en charge et la fonction publique modernisation de l'administration publique innovation du service public mon ambo ka jean pierre liyao na inetokoulubela makambo mansumana na pésion bote mon ambo ka jean pierre bote maman boke tchou bwye bwela mouna magazine top set merci mingi pona invitation na yo yasolo toko banana ino moutonyo so na moukila dalarana rêve lelo yo obanda yi koumi lobelani ni so ki lelo ba tiyo pou na wo s'occupe na ba travailleur kongole olileo ouza namakouki meneza kinarevo anate je n'ai jamais rêvé arosa la ministère de fonction publique j'ai toujours je suis un homme politique un peu comme un soldat dans une armée osako militer pour la triomphe ya baïdeo yo esali nabakonviksiyon a yo oza rubunda po a tombo ya mboka po na progrès social progrès économique na mboka me wabite sikani nyoko kende wan esali destin plus récemment j'ambitionné évidemment ya ko exercer ma charge publique parce que quand on est en politique ambition esali ya ko exercer pouvoir pouna ko impacter sur la villa ya yamboka mais tant aux autres nangai rêve pour le rêve nandine narkona no al no me noan après si nandé de parfaat την ea condition ya vi ya faf scène or lé d'elita n'a kan zouye biango lelo soki mo taloubiki naza fonctionnaire de isaloko la litio moko boi nina mo bané ko loubani n'isama la mouponen pas fonctionnaire congolais avant Okoumabissika-Ozali? Avant Okoumabissika-Ozali, je crois, l'idée, c'était que statut a fonctionné Rezala, sensiblement amélioré. Vous savez, partout dans le mot, il y a fonction publique, qu'on exerce une fonction publique, qu'on a une administration publique. C'est le plus grand honneur qu'il soit fait à un homme. Parce que Osali, qu'on servir l'État, qu'on occupe postement, où osali, qu'on incarne l'autorité et l'État. Alors, à ce titre-là, ne serait-ce que pour un métier ou un autre, il y a un métier qui a une noblesse, il y a un métier qui a une dignité. Alors, Bato et Basali, commis Natashouana, et Sengeli Basala, traité conséquemment. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État a s'occupé d'abord. Évidemment, ce qui d'Otali, histoire, on sait que ce fut le contraire. C'est-à-dire que l'État a négligeat qui m'a si bato yo, badbanda ki koincarné, autorité naïe. Donc, toka moate, yako loba simate, autorité de l'État, et koumaki, mise en péril, et koumaki totalement inexistante, dans Nambokanabis, sobi pae na bipae. C'est parce que ton négligeat ki administration, nabba oyo ba manda ki koincarné. On parle de la corruption, par exemple. Comment voulez-vous lutter contre la corruption? Soki bae basengeli, ba agir au nom de l'État, ba zayko futamate, par exemple. Vous voyez? État des lieux, yako. Yako amélioré, ba condition. Bon, ça a toujours été des rêves. Yako tonyo suazayi na posa, yako mona l'État, et télémangbi, l'État koumana, nama kasi, rêve et zara toujou bongo. Menambi, à titre personnel, je ne pensais pas qu'un jour, destin est placer un gai devant responsabilita aux ales na fonctions publiques. Mais l'okola, le lot de destin est décidé bongo. Je prends ça comme un appel spirituel aussi, personnel pour moi en tant qu'homme politique pour que nassal asikoyo ba traduire ba ambition nangai, ba conviction nangai au nazakine en gros vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de la population, vis-à-vis du pays en acte. Depuis 12 avril 2021, vous administre la fonction publique État délé à secteur naïo Isa Ndengeni. Mama Bokichu, vous savez, nangai il y a une approche. L'approche, l'anglais, approche est la vérité, dire la vérité et toujours la vérité. Et ce qui dit la vérité, c'est la vérité. stade 2. Donc, comment il y a souk'a avant qu'on rende l'âme ? Parce que tant qu'on t'allise la situation d'engue et il y a il faut les bons diagnostics avant la situation de Mouboulou. Et le médecin, directeur en quelque sorte, si je puis ainsi m'exprimer, le président de la République, n'a visionné à prescrire la remède où il y a d'abord dans un premier temps l'administration est un coma. Il y a un soin approprié pour que la santé soit normalement. L'administration a un cadre organique explosé, l'organigramme et l'administration explosé. Le bureau où il y a 30 personnes et le bureau où il y a 10 personnes n'a coûté 120 personnes. Là où il faut 5 personnes, il y a 60 personnes. Évidemment, on ne peut pas face à un tel tableau qu'on prétendre qu'on maîtriser effectif. Donc, la situation est commise à ce qu'il y a tantôt il y a la problématique de nouvelles unités, tantôt N.P. Non-payee, tantôt conditions il y a travail est commis déplorable parce que la situation est dans la chambre où il y a 30 personnes et il y a l'inténable. Et puis, la carrière est mal gérée, c'est personnel vieillissant. Il y a un peu qui est une retraite qui est une retraite. si bien qu'aujourd'hui, au sein de notre administration, Tosali n'a pas centenaire. Le plus vieux fonctionnaire de l'État n'a pas de 9 ans. Et Baoué a plus de 100 ans, Bazali 56. Et je ne vous parle pas, Nambaoué a plus de 90 ans, plus de 80. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et puis, condition de travail fonctionnaire exécrable. Il y a un bureau de 1960. Le armoire est totalement écoulé. Le papier et archives totalement abîmé, pulvérisé, poussière. Le fichier est un registre et un numéro matricule. existera les sous-té. Ce qui fait que l'administration n'a bu ni corps, ni âme, ni esprit, tout est à qui ne Il y a responsabilité dans l'administration publique. Il n'y a pas de changer la situation. Ça s'appelle irresponsabilité politique. Les hommes politiques, il faut que tout le bavérité, nous avons failli à notre devoir. Il faut gérer le bon travail et le bon travail. À partir du moment où il faut introduire clientélisme, favoritisme, tribalisme, les valeurs et bien corrompre le système de l'administration. L'administration est allée à la politique. Le recrutement au sein de l'administration est allée conformément à la loi. Si vous tournez les doigts à la loi, il y a des sentiments, des partis politiques, des recommandations. Il y a des recommandations, il y a des compétences, des compétences, parce qu'il n'y a pas de branchement, parce qu'il n'y a pas de décoéaté. Et puis, quand il y a des compétences, il y a des compétences. Ça, c'est un système qu'il faut bannir. Alors, la solution, la seule, l'unique, c'est qu'il n'y a pas de décoéaté. Ce qui est un système de décoéaté, il y a aussi un principe de recrutement, il y a aussi une procédure de ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il peut militer, c'est qu'il faut. Il y a un grade de Songol, il y a un grade de Pacala. C'est un système de décoéaté. ma toulouse sa vana baza qualifout a prime mes salari de base baso 4 msb baso 4 salari de base mais prime osengeli a jo par rapport à y a fonctions a co-occupe a joca yangote me mbongo e bimaka situation en les alli situation à dysfonctionnement ya un ontikou le balangwa adim sasso en à koma et à n'a problème sérieux à partir du moment où tu respecte ma cadre organique Un agent, un poste, un salaire. C'est-à-dire qu'il est clair. Au début, il y a un service Songolo, il y a une direction de l'Oukukuta, par exemple, 85 personnes. Il y a une direction. Et chacun a un poste. Et le poste, il y a un salaire qui est porté budgétairement. Le budget est porté en vous. Tout est programmé. Il y a un engagement, il y a un liquidation de budget, il y a un ordonnancement du ministère des Finances. Et chaque mois, il y a un salaire, il y a un prix, il y a un avantage. Et c'est clair. Mais à partir du moment où il y a 85 personnes en direction, au Kouti 450 personnes, il est clair que l'État a débordé à un certain moment. parce que correspondance budgétaire est causalité. Et donc, vous avez un poste, un poste moqueux, vous avez 15 personnes, et puis, vous avez un seul salaire. Et donc, comment vous faites ? Et donc, au finish, il y a émiettement, il y a des salaires modiques, et il y a des personnes non payées. Ça, il faut que le système Mouanaïzala a rapidement rectifié. Rectifié. L'élo, il y a des salaires modiques, il y a des salaires modiques, il y a des salaires modiques. Selon les estimations, il y a des salaires modiques, mais il faut confirmer, il y a des contrôles, il y a des recensements biométriques, il y a des salaires modiques, il y a des salaires modiques, on a à peu près 1,4 million, 450 000 agents. Écoutez, en temps normal, selon le cadre organique, il y a des salaires modiques, il y a des salaires modiques, à peu près 300 000, 400 000 personnes. Si vous imaginez, aujourd'hui, en tant que membre du gouvernement, il y a des décisions, c'est que le cadre organique, il y a des salaires modiques, il y a des salaires modiques, où il y a des salaires modiques, ça va créer des remous sociaux. Donc, il y a des salaires modiques. Il y a des salaires modiques, il y a des salaires modiques, il y a des salaires modiques, mais il y a des mécanismes pour résoudre les problèmes avec le temps. Donc, vu que vous avez des salaires gouvernements socialistes, il y a des social-démocracies, la vision de la Mokonzia Mboka, il y a des Félix, Antoine Tchiseké de Tchilombo, il y a des visions de la social-démocratie, où il y a replacé l'homme au centre, il y a des préoccupations, puis il y a des actions, il y a des gouvernements. Donc, il y a des politiciens, il y a des irresponsabilités politiques passées et qui sont co-exposées aux compatriotes de la Mokonzia Mboka. D'autant plus que l'État et les moyens de la Mokonzia Mboka ne sont pas alternatives en termes de l'emploi. C'est-à-dire que le service, ni secteur privé, les secteurs, mon cours, ils ont été qui existent dans le Mokonzia Mboka. Nous avons été en train de regarder et ne pas être à l'État. Alors, aujourd'hui, la responsabilité, le sens de la responsabilité, doit nous guider. Nous avons des décisions, nous avons des autres droits. On va faire du mécanisme, prendre des dispositions pour que, lobby lobby, j'ai parlé de la retraite de l'Obelanem, de ce qui est au-dessus de l'Obelanem, parce que, dans le cas, il y a des trois cent mille personnes. Oui. Si nous avons une retraite de l'Obelanem, une retraite digne, nous avons une retraite de l'Obelanem. Oui. Nous avons une retraite de l'Obelanem, nous avons des dérisoires alors que nous avons des dérisoires. Avant que nous avons abordé la question, il y a dignité, il y a retraite. Il y a un mécanisme pour que nous avons un besoin de faire un mécanisme. Il faudrait que nous avons éligible à la retraite et nous ne sommes une retraite. Progressivement. Nous avons une retraite. Un instant. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Le principe pour qu'il soit que nous ne sommes une retraite. Ce qui est une part palliée progressivement parce que l'Obelanem est un moyen de mettre et nous aurons une retraite. parce qu'il faut qu'il y ait des comptes finales et qu'il y ait un régime et un moins de pension à chaque mois. Alors maintenant, nous allons organiser le système. Mais ce qui t'a dit que 2 000 personnes, par exemple, n'ont retraite, il faut que ce soit 1 000 personnes. Ce qui t'a dit que 5 000 personnes n'ont retraite, il faut que ce soit 2 000 personnes. Et progressivement, ce qui t'a dit que ce système, il faut que ce soit à l'administration parce qu'il n'y a pas d'autre choix sur les outils dans la retraite. Petit à petit, ce qui t'a dit que ce n'est pas un nouveau recrutement. Ce qui t'a dit que ce n'est pas un mécanisme, même non-affecté, il n'y a pas un numéro de matricule. Mais il n'y a pas de manière un peu deplorable, mais il n'y a pas quand même. Il n'y a pas de congolais. Et bien, ce qui t'a dit que ce n'est pas un acte tout à fait régulier, malgré que le procédure a été respectée, mais comment affecter progressivement, de telle sorte que le nombre est à départ, est à la inférieure, le nombre est à arriver, et qui permettent que dans un plan à peu près à 5 ans, ou un peu plus, dans 10 ans maximum, il n'y a pas de cadre organique parce qu'en même temps, il n'y a pas de congolais. Maintenant, on a la question de la dignité, de la retraite. Avant qu'il n'y ait pas de temps, qu'il n'y ait pas de retraite, il n'y a pas de temps en place d'une commission. Il n'y a pas de temps pour piloter. Il n'y a pas de temps pour piloter, évidemment, pour qu'il n'y ait pas de temps pour superviser. Il n'y a pas de temps pour que la rédéfinition, il y a base, il y a calcul, il y a indemnité, indemnité, fin carrière. Il n'y a pas de temps final. Bon, monsieur Koyo, aujourd'hui, ceux qui retraite des opposés problèmes, mon tour de qui retraite était, a préféré avoir actif. Ce n'est pas ce que c'est pas la nature. Il n'y a pas de temps pour que les comptes, ils ont calculé sur base, il y a salaire, ils ont mis des pensions. Oui, pensions, ils ont mis faibles parce qu'on a laissé diluer les salaires de base. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Je crois que vous comprenez, on a eu des informations, vous avez bien informé, bravo. Merci. Donc, un agent qui a, par exemple, le salaire de base, il y a 100 000 francs, à Zali, à moi, la prime, il y a 500 000, il y a 600 000, il y a 700 000, 800 000, selon le cas. Et, à ce moment-là, il y a des salaires de base, il y a des salaires de base, mais tant que j'ai commis dans la carrière, il y a des comptes finales sur pied, il y a des salaires de base. D'où la modicité, il y a des comptes finales. Il y a combien de comptes finales ? À peu près. De comptes finales, c'est de pension. Non, des comptes finales pour un fonctionnaire. De comptes finales, il y a des salaires où on a multiplié par 12. Et puis, c'est lié, peut-être, moi, au bas où il y a frais des rapatriements, il y a à peu près 1 000 à 2 000 dollars. Il y a des salaires, après 40 ans de carrière, il y a des salaires, peut-être, moins de 3 000 dollars. Mais au bas où il y a des salaires, on ne peut pas voter. Mais pension, il y a moins. Ils ont des choses davantage. maudites, parce que ceux qui ont calculé pension sur base, il y a 100 000 francs, eh bien, Moutazo s'est retrouvé facilement. On a 20 000, 30 000, 40 000. Par mois, c'est ce qui n'est pas tenable. Et aussi, la caca, vu qu'il y a des salaires. Pour nous, il y a des salaires, parce qu'il y a un régime, il y a un dialogue entre les fonctionnaires. Pour nous, il y a des salaires, il y a des salaires, et puis, il y a des gouvernements. Pour nous, il y a des salaires, pour que l'on a calculé, ce qui m'a dit, moi, mon temps, il y a un rétro, parce que ça sera fait de manière digne. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait face à cette situation où on a l'obéliore ? Il faut rationaliser. Parce que ceux qui vont calculer salaires, disons, pension sur la prime, en grâce à la bon beauté, en grâce à la passive modique. Donc, que faut-il faire ? Il y a en place une structure entre fonction publique, budget, finance, et puis, nos partenaires sociaux, nos organisations syndicales, pour que nous réfléchissons sur la rationalisation. Il y a problématique, il y a retraite. Dans un premier temps, nous allons toujours redéfinir base, mais ça, c'est sur base, il y a budget, où ils allaient en cours. Mais pour nous, il y a un budget, et pour nous, il y a un exercice, il y a un plan, nous allons dire, dans un premier temps, nous allons dire, nous allons dire, progressivement, qu'ils allaient vers là. C'est-à-dire que la loi, les salaires, c'est beaucoup plus important que les primes. Nous allons dire, qu'il y a une retraite, il 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 y a une retraite. Bon, maintenant que, nous allons dire, il y a un fonctionnaire, nous allons dire, il y a 100 000 francs, il y a un salaire de base, et puis, peut-être, 800 000, il y a une prime. Nous allons dire, qu'il y a une retraite, il y a une prime. C'est-à-dire que jusque-là, il y a un peu bougé, mais au moins, le principe, il y a un acquis, pour que, le salaire, il y a un commis 500 000, par exemple, il y a un prime, il y a un commis 500 000, le prime, il y a 400 000. Au fait, l'enveloppe, il y a un agent échange, mais, l'avantage, il y a un des années, que ceux qui ont commis, il y a un souk, il y a un calculé, les pensions, et bien, il y a quelque chose, il y a un retour, en étant retraité, il y a un régime contributif, parce qu'il y a deux régimes, régime octroyé, haut et avant, que Sinsap, Caisse Nationale, il y a Sécurité Sociale, il y a un agent public, ils ont la mise en place, où ils ont vraiment fonctionné, depuis 2017, il y a un régime contributif. Il y a un régime contributif, c'est le banquette, qui fonctionne, il y a des agents, basant à trois différents services, basant à la ministère de la Finances, basant à la DGI, donc, il y a un prix, il y a un salaire de base, il y a un crime, pour le faire, il y a un régime, il y a un prix, basant à la RABOM, basant à trois salaires, trois primes, solution, c'est-à-dire ? Parce que ça, peut-être, c'est intouchable, parce que je ne pense pas que ça, c'est le courant, c'est la situation, ou il y a un prix. Si, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, dernièrement, on a présenté, un conseil de ministre, un rapport, il y a une vérification, un contrôle, dans le salaire, un premier contrôle, et il y a un déniché, un cas d'anomalie, notamment dans le service, il y a frappe, fichier de référence, il y a administration publique. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle, il y a des déclarations, il y a un papier, il y a un informatisé système, il y a un commission digitalisé, et puis le système, il y a un résultat, en termes de cas litigés, par exemple, il y a un fonctionnaire de l'État, il y a un numéro de matriculture, il y a un fichier de paye, il y a un bon état, il y a un cas de litigé. C'est-à-dire qu'il y a un bon état, c'est-à-dire que, par le passé, non comme mon co, papa le qui a bengaki, le service a mis, c'est-à-dire qu'il y a un bon état, c'est-à-dire qu'il y a un bon état, et au Zali, par exemple, il y a un lobby, il y a un cumulard, c'est-à-dire qu'il y a un environnement, il y a un budget, il y a un DGI, tous les services sociaux à l'État, il y a un salaire, et puis le prix est-à-dire qu'il y a un bon état, un peu, ce qui a des amis vraiment congolais, il y a mais un crime, il y a non seulement une infraction, mais il y a des a Sacramento, parce qu'en même temps, il y a un bon état, il y a des aлин acres, vous voyez que ça, comme un congolais, à un congolais, et puis les gens qui font ça, ils aiment tout un réseau, Parce que tant qu'il y a un chef qui est au courant, le chef du pays est en principe déniché. Il y a un matricule d'emprunt, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnaire et un déficit de matricule. Mais ce n'est pas possible. Il y a un faux numéro de matricule. Il y a un ministre qui a une fonction publique, il y a un changement de page, il y a un système de complaisance. Il y a un transfert, ainsi de suite. Donc, Magui est vraiment bien organisé. Il y a un double en fonction publique. Il y a un fonction publique, il y a un DGI. Ou alors, il y a un fonction publique, il y a un poste, mais il y a un service qui est affilié, organisé, établissement, il y a un ministère. Il y a un ministère de la Finances, mais il y a un ministère de la Finances. Il y a un cabinet, il y a un cabinet, il faut aller en détachement. Mais il y a un budget, il n'y a pas de prestation, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de salaire. Alors, il y a une anomalie. C'est-à-dire que, tant qu'on a calculé, sur une fourchette partielle, il y a une fourchette partielle, il y a à peu près 240 000 agents. Eh bien, on a pu dénicher, quand on a une anomalie, où il y a un marge budgétaire, où l'État a besoin de perdre tous les mois, il y a un évalué à 20 millions de dollars américains. Ce qui représente à peu près 240 millions par an. Par an. Alors, le conseil des ministres, il y a un conseil conservatoire, c'est-à-dire qu'il y a un bloc de fraudeur pour qu'il y ait un recours. Donc, il y a un conseil des ministres qui est préféré, il y a un conseil des ministres, plutôt qu'il y a une commission de certification. Il y a un gouvernement qui est certifié, au cas par cas, pour qu'il y ait un certain que le cas n'est pas de fraude. Pour qu'il y ait un contrôle physique, par exemple ? Non, mais justement, c'est le contrôle physique. Donc, tout ça, d'abord, dans un premier temps, la déclaration, la liste déclarative par emboîtement, la administration, il y en a 74, le ministère, la greffe, la parquet, la régie financière, etc. Il y a des ministres qui sont à l'État, qui sont commis, qui sont aux services centraux, dans un premier temps. Et puis, après, il y a un remonté, il y a une donnée à la province. Parce qu'il y a bien que chaque administration, il y a une division, il y a une province. Alors, maintenant, tant qu'il y a un processus sur l'État, il y a une déclaration, il y a un contrôle. Et le contrôle, c'est qu'il y a un recensement, et puis, il y a un professionnel. Il y a un problème pour nous, c'est que, non seulement, pour cela, contrôle le recensement physique, mais pour cela, c'est qu'il y a un recensement physique biométrique. C'est-à-dire qu'avec l'empreinte, il y a un matériel, il y a un peu sauté à chaque administration, pour que désormais, remonter à ce qu'on a, et puis, il y a un peu d'empreintes digitales. Il n'y a plus de moyens à tricher, pour que chaque agent public, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, carte d'identification, avant qu'il n'y ait pas de quota de services, il n'y a pas d'identifier. Il n'y a pas de carte d'emprunte avec plus et plus qu'il n'y a pas de code. Il y a aussi des jeunes professionnels. Il y a aussi des projets, des réformes, des rajeunissements et des administrations publiques financées par la Banque mondiale. Il y a aussi des jeunes professionnels qui peuvent rajeunir, à part la NARC. Il y a aussi des jeunes professionnels qui peuvent bien intégrer, pour qu'il n'y ait pas de aide progressivement. Il y a aussi des jeunes professionnels qui peuvent bien intégrer. Il y a aussi des jeunes professionnels qui peuvent bien intégrer. Aujourd'hui, ce matin, il y a aussi des commissions d'affectation. Il y a aussi des administrations, des administrations, des administrations. Et puis, ils ne peuvent pas bien intégrer. Il y a aussi des employés qui peuvent bien intégrer. Mais en même temps, le rôle de recruter trop en même temps, le rôle de faire déborder le cadre organique, sur saturation, intégration, mais nous allons résoudre ce problème. Ce qui est fluidifié de part à la retraite, il n'y a pas un genre d'intégration. Le problème, il y a une égalité, il y a une province, il y a une lobby, on dirait que Kinshasa a un peu de luxe pour le faire. Il y a une réalité, mais il y a une réalité ? Il y a un problème, il y a un seul. Ça se pose avec la qualité. C'est inacceptable. Encore une fois, Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Oui, de manière générale, j'ai fait le constat qu'effectivement, l'agent où il y a Kinshasa, il y a mieux traité que l'agent où il y a Kinshasa. L'agent où il y a même grade, même administration, il y a toujours le rôle du ministère et l'agriculture, du ministère et l'environnement. Un chef de bureau où il y a Kinshasa. Il y a mieux traité que le chef de bureau où il y a Kinshasa, qu'il 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 y a Kinshasa. n'ont pas été regardant dans la question d'équité sociale. Et nous, nous allons travailler pour que l'équité est progressivement pour que les agents soient traités de la même manière. Affectation à la secrétaire généraux ? Affectation à la secrétaire généraux ? Je crois que c'est la réponse à la question. On a un jour qui a été affecté. La secrétaire généraux a été nommée en 2018 sur base d'un concours tel que la loi le prescrit. Malheureusement, au lieu de 47 Oyo-Badaraki attendus pour combler post-Oyo-Badaraki concerné, 72 sur 72 secrétaire généraux nommés par ordonnance présidentielle. Alors maintenant, il faut affecter Bango. On a fait un plan, pour que le secrétaire généraux Oyo-Badaraki dépassait largement âge requis pour qu'il y ait une retraite, qu'il y ait une retraite avec émérita et dignité, avec honneur, garder le salaire dans un premier temps. Et puis, placez-les à la dégager pour qu'il y ait affecté. Je crois que d'ici la fin du mois, d'ici la fin du mois, ou en tout début, le mois d'août, je prendrai un arrêté affectant par le secrétaire généraux. et l'État. Les États, nous, nous avons fait numérisation, nous avons fait un bureau de l'État qui a besoin de papier volant, informatisation et à l'administration publique. Nous étions en train de accueillir un site sur notre site dont nous avons dit, exactement, un nouveau système de l'ébigny qui a besoin, un nouveau système de l'ébigny. Alors, on s'est donné, on a demandé un par rapport de l'ébigny. parce qu'il se pose un problème de bâtiment, notamment dans la province, dans la province. Dans la province, il y a une administration qui est en train de se faire. Il y a une administration qui est en train de se faire. Il y a une administration qui est en train de se faire. Il y a une dignité qui est en train de se faire. Je pense que c'est que la administration a modernisé. Elle a coïncité à une administration au Yérosala moderne, proche des citoyens et au service des citoyens. Donc, il a insisté sur le principe de la simplification administrative. Donc, tout le monde a le régime de la tracasserie administrative. Je crois que c'est ça, d'abord, l'objectif. Ensuite, il faut moderniser le bâtiment au lobby. Déjà, j'ai lancé le début de la réhabilitation, un bâtiment où ils ont coabrité l'administration mère, avec la Golgotha, la travail de l'Embandie, il y a quelques semaines. Et il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines. L'Etat est un peu d'abord, et ensuite, après, un partenaire. Il y a quelques semaines. Et puis, il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines. Il y a une province, une volonté de gouvernement, pour que chaque province ait un bâtiment administratif qui soit digne pour être abrité. Mais l'informatisation est utile, parce qu'il faut dématérialiser. Il y a des papiers. Il n'y a pas de papiers. Il y a un ordinateur. Il y a un niveau tel pour maîtriser l'outil informatique, pour bénéficier de la formation continue. C'est-à-dire que... Il y a un art. Il y a un bâtiment qui est un bâtiment. Il y a un bâtiment qui est un bâtiment. Il y a un bâtiment qui est un bâtiment. Il y a un bâtiment, effectivement. Dans chaque province, il y aura des formateurs. Pour apprendre comment maîtriser, ne serait-ce que la notion minimum, il y a un document. Il y a un bâtiment qui est un bâtiment qui est un bâtiment qui est un bâtiment. parce que le bâtiment est un bâtiment ou parce que la situation est un bâtiment ? Je crois qu'il y a beaucoup de facteurs réunis. Il y a par exemple, au débordement d'abacadre organique. Dans le bâtiment, il y a 5 personnes. Il y a 40 personnes. Là, c'est la terre aux fans des athées. En ce moment-là, il y a d'autres... d'autres aspects où il faut concourir, évidemment, problème, traitement, c'est clair que le transport il y a beaucoup de choses combinées. Il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre. Tout maîtriser, effectif, tout régulariser. Régueur et coqotanini, l'administration publique. Maman, bokechou, l'administration publique. Que maîtriser, effectif. Ensuite, le plan, le plan, c'est-à-dire que la direction générale il y a ressources humaines et un bon cas. Tout ça, il y a un plan, il y a régularisation. C'est-à-dire que les nouvelles unités, les nouvelles unités, ce sont les nouvelles unités qui sont les numéros matriculés. Il faut qu'on a un cas par cas et ensuite, on a régularisé. ni en termes de prime, ni en termes de salaire. N.P. Mais il faut qu'il y ait un numéro matriculé. La non-mécanique. Vraiment, il faut résoudre qu'on a une année fin 2022 pour qu'on ne parlait plus du tout de l'administration de N.P. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas acceptable que Mouto, Azo, Salela, l'État, Aza, Koyana, Moussala, mais Azo, Foutamate. Non, écoutez, pour la plupart, Moussala, mécanisé, au lobby, donc Mouto, il m'a arrêté parce que Mouto, il m'a arrêté. Mais Moussala, tout de même, il faut regarder, Mouto, mécanisé, mais non payé. Et ce qu'il a vérifié, je vois que Mouto, on a un réseau Bima, mais Mouto, il faut qu'il m'a arrêté. Ça veut dire qu'il y a des réseaux mafieux qui existent, dans quatre administrations, où ils ont détourné le fonds public, le bonheur, tout ça, il faut qu'il y ait de manière méthodique pour nous déboulonner le réseau mafieux. C'est-à-dire qu'il y a un infini, il faut qu'il y ait une question. Objectif, c'est que tout agent public de l'État, où il y a un salaire, il y a un salaire, et puis il faut qu'il y ait plus loin, pour que les quotas, non seulement, les bénéficiaires n'ont pas le salaire, mais ils ont aussi des avantages sociaux. Avant de gratter dans les politiques, il y a une allocation, il y a une allocation, il faut qu'il y ait pour que l'administration ait une prestigie. Pour conclure, je veux dire qu'il y a un médecin. Il y a un médecin, il y a un alignement, mécanisation, majoration, et puis nomination, il y a une nouvelle nomenclature. Il y a un bon cannabis pour que l'on soit le coup, il y a un salaire, il y a un bon caté, il y a un bon à l'arrivée, il y a un ganga, il y a un bon à l'arrivée. Il y a un médecin, il y a un médecin. Il y a un bon à l'État. il y a un bon à l'arrivée, il y a un bon à l'arrivée, il y a un bon à l'arrivée. parce que ce qui est médecin, il y a un médecin, il y a un médecin à l'État, il y a une faculté de médecine, il y a une faculté de médecine, il y a un bon un médecin. Il y a une revendication à la maison. nabango, notamment la prime, la prime nabango et Mata, etc. Il y a en place d'une commission interministérielle. La commission, on peut apparemment rendre, il y a toute une revendication et tout, il y a 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 tout. C'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que ça a l'irresponsabilité. Ça a l'irresponsabilité, mais... On n'est plus dans un état où seul le gouvernement décide. C'est-à-dire que la augmentation, alors, on a besoin de 500 dollars, de 500 dollars, on a besoin de 550 dollars, donc, la commission est à les moyens, il y a qu'on obtenir, qu'on a concrétisé une approche participative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'on a qu'on faire améliorer, pour qu'on a qu'on rencontre ma préoccupation, il y a grévistes, il y a agents, il faut qu'on associe au travers du syndicat. Au travers du syndicat. Il y a un peu avancé. Non, 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 non. Le dialogue, il y a un peu avancé. Non, 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 non. Il faut, si ça a l'air, la lobby, déposer le rapport au de la réunion de la santé, il y a un ministre de la santé, il y a un ministre de la santé, pour que tu examines la proposition de la banque. Vous voyez, ça, c'est un expert au ministère de la Bissonnio, il y a une revendication. Tu as la revendication, tout de suite, par exemple, la revendication d'ordre administratif, tu as balayé très rapidement. Non, la revendication d'ordre financier, tu as la OAPI, et tu as la portée par budget en cours, parce que tu as un budget en cours, tu as le gouvernement ainsi que, tu as le budget en cours, tu as le budget en cours, tu as la qui déjà en cours. Tu as la, par exemple, la question de la lobby à IPR, tu as la dernière fois, c'est que l'IPR et l'Ongwa sont les primes à logement, les primes à transport, les primes à l'égalité, mais l'augmentation, l'augmentation de la prime, c'est le niveau de la revendication, et cause à la portée par les budgets et exercices suivants. C'est ce que nous avons trouvé à tant que gouvernement, il y a les principes de la continuité, il y a d'autres qui se retrouvent mieux qu'il y a de la disparité. Mais, maman, partout, aujourd'hui dans notre pays, il y a des disparités, partout, il y a des injustices. Ce qu'il faut faire à tant que gouvernement, c'est que réduire sensiblement la disparité. qu'on s'est en sorte qu'on s'est reconnue. Parce que, ce qu'on a dit, en réalité, c'est un bon plan. Au moment, il y a un corps médical, il y a un médecin, il y a un infirmier, il y a un administratif, il y a un secteur, il y a un santé. Quand il y a un bon plan, il y a un policier, il y a un militaire, peut-être, il y a un gré, il y a un raté, mais il y a un rôle, mais vous regardez la situation de médecin, il y a un autre temps, il y a un médecin, il y a un médecin, alors que nous sommes au chevet des malades tous les jours. Moi je n'aime pas entrer dans ma débat et dans ma comparaison. Il faut que le niveau soit dans le CET, il faut que le niveau soit dans le CET. Ce qui est politicien, c'est un député national. C'est un député national, ça veut dire que il y a un banquier, il y a un banc, il y a un réténu, il y a un député national, il y a un député national. D'études, il y a un indemnité de sortie, et bien il faudrait que le fonctionnaire, l'agent public, le médecin, les professeurs d'université, et n'importe, pour qu'il y ait un contrat à durée indéterminée, un travail à vie presque, j'ai envie de dire, toute une carrière, et bien, on a la possibilité, il n'y a que de contracter crédit. Donc il faut qu'on matisse un salaire pour banquier. Non seulement il faut qu'on matisse un salaire, non seulement il faut qu'on matisse un salaire, mais il faut qu'on salaire régulièrement versé pour que banquier n'ait pas. Après ça a eu confiance. Pour qu'on plan n'ait autant, pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, on peut même aller jusqu'à 25 ans pour certains cas. Personne ne peut regarder un véhicule comme... Donc un fonctionnaire n'a rien envié à un député ou un ministre ? En principe non, à partir du moment où il y a un salaire, il y a un prime, il y a un compte, il peut s'organiser. D'accord. Mais il faut qu'on se batte par rapport à la question, on a budget au Ekoia, pour réduire les injustices sociales, faire en sorte que... L'État doit toujours chercher un équilibre social, une sorte d'équité entre agents publics de l'État, parce que, vouloir ou pas, il y a un député, il y a un même président de la République, il y a un fonctionnaire, il y a un premier fonctionnaire de l'État. Donc il faut justice sociale, il y a un à tous les niveaux. Et c'est ça le souhait du président de la République. Je suis dit que Jean-Pierre Liyaw, je suis un fonctionnaire de l'État, il y a un grand lobby, l'essentiel de l'État, quand il y a un ministre à répondre vraiment à cœur ouvert aux préoccupations, il y a un Bénin, le Bénin, il y a un travailleur qui a perdu, il y a un bureau 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 qui a perdu, avant de ne pas gratter la politique. mais n'a pas qu'il parmi pas toi parmi bah oui bah pense à qui que effectivement il fallait qu'on répondre favorablement n'a appelé à moukondi a beaucoup quand même bouquet à qui m'a fait qu'est ce que vous voulez qu'on puisse faire on a l'objet aux ala qui n'a 4 oui aux ala qui membres influents puis cadres n'a 4 et a pu perdre ni l'anguette n'a qu'il n'a qu'un des membres influents je ne sais pas je ne crois pas mais j'étais membre là dedans mais les cadres du pprd oui mais je n'étais n'a rappelé aux fonctions non je ne le nis pas parce que ça m'a permis à oucouma député mais effectivement mais mais tout en étant là dedans n'a bandé quoi alerté pour dire que voilà il faut changer de direction tout ça n'a direction à mabé il faut essayer à revoir direction au soussou n'a yokamité alors qu'est ce que vous voulez que je puisse faire mboka et bandé koukende goud descendre n'a en faire et ce qui n'est mabé alors moukondi à mboka et moko a remarqué en quoi tant que garant de la nation à l'obéke n'a à lirou yo tozo kende vers l'abîme il faut komekako kende vers rassemblement vers une union sacré de la nation pour te banane nini pendant cette période de jusqu'aux élections et koya totiamas mayel et l'ongro pour que tous on a mboka et doit direction à sika ok et que ton bouddapo n'a congolais a renoué avec l'espoir parce que c'est vrai ok au bimi au bouddhi aux récompenses comme fils premier ministre sa fonction publique et c'est pélissio n'a évité ce il faut qu'on a marre mme n'a n'a rien à tout nom de foyer vis-a-vis ce qu'ils a récompenses ou bien et à 4 parce que je ne prends pas ça comme une sorte de recours à couvrir qu'on a récompensé gaipon anin toza libres en politique n'a ça n'a mené un combat nabas soussou pour que tout concrétiser souhait m kondi ambokan ya qu'obtenir une majorité au ya bas député au bas à la simana et eh bien bas député librement sur base ya constitution article 5 1 la constitution va usé la liberté nabango et aux constitutions au psa bengoua robaké vous allez pas député à nation et que rien ne peut vous empêcher et à co servir direction pour changer forcément qu'au servir l'intérêt général de la nation au matin d'une bise à bouddhi voilà quota là bas intérêts partisans et privés c'est vrai bouddhi est lune en cas de la partie politique mais moussa n'a vu nos ailleurs pour défendre ben intérêts à mbouka n'a l'obéli qu'on a récompensé aux pésines et réponses de notre bas on sait qui vous concerne au bimakio kei mais moukondi ambokan vice premier ministre ministre de la fonction publique on a vu les a récompensé c'est un honneur c'est un honneur les a récompensé non non récompensé je trouve que c'est réducteur comme terme mais je crois que moukondi ambokan a estimé que parmi ba oyoba sungaki n'a concrétisé je suis dedans je peux pas nier pas nécessairement pas forcément librement avec sous proposition du premier ministre ils ont pensé que je pouvais jouer un rôle alors maintenant n'a zomé karo joué rolloan donc modestement voilà donc donc l'essentiel qu'on va traduire vision où il a qui a eu un acte maintenant pour que ba congolais basse c'est retrouvé vision yaïe congolité ouzana liloba pour tout comme idéana soukain et magasin top c'est tiens moukoulo malélo loi sur le verrouillage il ya présidence et d'autres fonctions il ya souveraineté ou y'o proposé à l'élitiane congolité tout ça qu'on l'a on a sans s'il ya nazos landa déban ouais un peu fur les août kokako miettis et ya on a lilim bouloué congolité donc l'or en est ligné koloba et 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 anaba limite vous sous moutre à bota mina tatapéma congolité a coquit co franchir n'a 4e bokeh nabissou c'est ça la congolité c'est ça ce qui dit la loi sur la proposition à virouillage et accès je crois que c'est dangereux attention il faut tout ça la fonction et souveraineté nabokan a bisou nabokote et de mbi sarkoca nabokote et d'un côté là bas parce que le gouvernement a nous et ses prononcités je crois que c'est une proposition, c'est que je... Portée par un député? Portée par un député, la procédure législative voudrait que, le moment venu, le bureau et l'Assemblée nationale étiquent de la gouvernement pour avoir observé l'éventuel. En ce moment-là, nous allons nous prononcer. Congolité ou Bozaroloba, ils ont renvoyé dans l'ivoirité, si je ne m'abuse. Ivoirité, il n'y a pas que il y a que la Côte d'Ivoire Moutonios, le Senghé, il y a le président de la République qui fait à l'ivoirien. Parce qu'il y a estime qu'il n'y a pas mis sous-suit en or, qu'il n'y a plus qu'à Burkinabé. Alors, ce qui est congolité, il n'y a pas que, ne peut être président de la République qu'un Congolais, ça veut dire qu'il n'y a pas posé la congolité depuis 1960. En réalité. Mais... Proposition à loi sur virouillage et à fonction en souveraineté. Voilà. C'est plus clair. Non. Moi, je m'en tiens à la loi, en tant que membre du gouvernement, à la loi OEU et Zali actuelle. Moi, je ne fais pas les lois. Les lois sont élaborées, sont faites par le Parlement. Toujours est là que le Parlement s'est prononcé, mais je vous dis, en tant que membre du gouvernement, je suis respectué de lois de la République et notamment de la Constitution. Et ma condition, il y a éligibilité pour la présidente de la République. Les alliés définis dans la Constitution. Article 72, si je ne m'abuse, 72, pour les à redéfinir ma condition par aux à la présidente de la République. Comment est-ce que vous avez le Conseil de la République ? Vous avez le Conseil de la République ? Nous avons réformé le cadre juridique, il y a l'administration publique, le cadre organique, il y a la revue pour qu'un agent ait un poste, un salaire et que dans notre administration publique, il y a un côté marginalisé. Nous avons l'anglais au État, il y a des avantages sociaux, il y a des allocations sociales. Nous avons l'occasion de nous avoir l'occasion du Congo. En tant que ministre sectorien, nous avons l'occasion de nous avoir l'occasion de nous avoir l'occasion de la commission paritaire. Nous avons une commission paritaire. Nous avons une commission paritaire classique intersyndicale, l'administration publique nationale, pour que nous avons l'occasion de nous conduire ensemble pour nous avoir l'occasion. Pour nous nous avoir l'occasion de nous servir, nous avons l'occasion de nous être tous, C'est-à-dire que le gouvernement, le Premier ministre Samalou Kondé, c'est-à-dire que le gouvernement, sous l'impulsion de la présidente de la République, c'est-à-dire que le gouvernement, sous l'impulsion de la République, pour tout matérialiser la vision. Pour cela, en sorte que le gouvernement ne peut pas être balayé petit à petit. Ce n'est pas une distraction. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas être balayé petit à petit. Il faut traduire, marambouille, gratuité et enseignement, il faut la ineffectivité. Il faut que le gouvernement soit santé. Il faut que le gouvernement soit intéressé quotidien à la congolais. Ça, c'est la mission des hommes politiques. Pas seulement le débat autour de conquérir le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, il faut garder espoir. Parce que le président de la République, c'est un homme qui a des faiblesses, qui a des points forts. Mais il faut lui reconnaître une chose, la volonté de vouloir changer les choses dans notre pays. Et pour cela, nous allons l'accompagner jusqu'au bout pour réaliser, visionner l'élo, l'objet, 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 l'objet. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501